Alors dans cette formation, je vais vous montrer comment optimiser la fiscalité de vos revenus personnels et professionnels pour empocher net après impôt jusqu'à 2,5 fois plus d'argent et comment vous préparer une retraite confortable. Alors le problème, on le connaît bien, c'est qu'en France et dans beaucoup de pays d'ailleurs, on paye beaucoup d'impôts ou également de cotisations sociales. Petite précision, en France, on a des taux d'imposition qui ne sont pas spécialement élevés. Ils sont élevés mais comme dans beaucoup d'autres pays. Moi, j'ai habité en Colombie, j'ai habité en Australie. L'impôt sur le revenu est vraiment similaire. L'impôt sur les sociétés est assez similaire également. En fait, le problème, c'est qu'en France, non seulement on paye beaucoup d'impôts comme dans beaucoup de pays, mais on paye également beaucoup de cotisations sociales. Donc c'est tout ce qui touche à les dépenses pour la retraite, l'invalidité, la santé. Si on prend l'exemple d'une SARL à l'impôt sur les sociétés en France qui vend à des particuliers. Moi, ça a été mon cas, j'ai eu une SARL en France pendant 5 ans. On va dire que vous faites 100 000 euros de vente TTC et vous n'avez pas de charge. Vous avez juste votre ordinateur, votre connexion Internet, vous vendez votre savoir avec des produits d'information. Moi, c'est mon cas. Donc, je vais devoir payer 20 000 euros de TVA. D'accord ? Donc, il reste 80 000 euros hors taxe qui sont mes bénéfices parce que voilà, je n'ai pas de charge, je travaille juste avec mon ordinateur, je vends mon savoir, mon expertise. Donc, étant donné que j'ai une SARL à l'IS, je vais payer donc l'impôt sur les sociétés sur ces 80 000 euros de bénéfices. Il faut savoir que l'IS en France est de 15% sur la première tranche de 38 000 euros de bénéfices. Et ensuite, l'IS est de 33% sur tout ce qu'il y a au-dessus. Donc, moi, j'ai 80 000 euros. Donc, 80 000 euros moins 38 000 euros, il reste donc 42 000 euros qui est la tranche au-dessus. Ça fait donc 15% de 38 000 euros, ça fait 5 700 euros. 33% de 42 000 euros, ça fait 14 000 euros. Au final, je vais payer donc 19 700 euros d'impôt sur les sociétés. Donc, je déduis 80 000 euros, je déduis 19 700 euros. D'accord ? Donc, ça me fait donc l'argent que je peux me distribuer en dividende. Et ensuite, je vais devoir payer des cotisations sociales, des prélèvements sociaux. Il y a la CSG, la CRDS qui sont des prélèvements obligatoires qui ont été mis en place pour rembourser le trou de la sécu. C'était il y a 30 ans. Donc, c'était temporaire. Ça allait de moins en moins. Il y a l'impôt sur le revenu. Alors, il y a un abattement sur les dividendes, mais on va payer également de l'impôt sur le revenu. Au final, on va dire qu'on va payer la moitié en moyenne. Il restait 60 300 euros une fois qu'on a déduit l'impôt sur les sociétés des bénéfices. Donc, au final, on va toucher 30 000 euros net dans la poche après impôt. Moi, aujourd'hui, avec mon montage personnel, dans cet exemple, il ne me reste pas 30 000 euros, mais 71 000 euros dans la poche net après impôt. C'est presque 2,5 fois plus. Donc, vous voyez l'avantage d'optimiser la fiscalité pour un entrepreneur, c'est que sans faire de vente, on va pouvoir gagner beaucoup plus. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, en comparaison avec quelqu'un qui a une société en France qui fait un million de ventes TTC, moi, il me suffit de faire 400 000 euros TTC et je vais gagner au final à peu près pareil net dans la poche après impôt. Alors, les fausses solutions, on va en parler parce que ça concerne beaucoup de personnes et il y a beaucoup de personnes qui tombent un petit peu dans ces pièges. La première fausse solution, c'est de créer votre société à l'étranger tout en résidant en France. C'est pas interdit, c'est que vous allez vous faire redresser. Le fisc va considérer que votre activité est en France, donc il va vous notifier un redressement. Il va vous dire, voilà, vous ne devez pas payer l'impôt sur les sociétés, par exemple en Angleterre ou je ne sais pas, là où vous avez créé votre société, mais en France et donc il faut le régler, il faut nous payer l'impôt sur les sociétés et donc vous risquez un redressement fiscal. D'accord ? Donc c'est une très très mauvaise solution. Il y a des gens qui font ça, il y a eu des histoires même des bouchers, des coiffeurs qui ont créé leur société en Angleterre. C'est totalement farfelu, le fisc va vous tomber dessus. Surtout si vous habitez en France, vous allez voir, on va en parler en détail dans cette formation, si vous habitez en France, vous ne pouvez pas vraiment vous échapper. Donc on va avoir un petit peu des moyens justement d'être un petit peu plus insaisissable, de vous protéger, de protéger votre patrimoine. Donc la deuxième fausse solution, alors ça c'est rigolo, c'est un truc qu'on lit souvent sur Internet, c'est de voyager et de passer moins de six mois dans chaque pays. Et donc du coup, on paye l'impôt sur le revenu dans aucun pays. C'est absolument farfelu. J'ai demandé à deux avocats fiscalistes, ils m'ont dit du fait de votre nationalité, par défaut, vous êtes redevable de l'impôt sur le revenu en France. C'est-à-dire que si un inspecteur des impôts vient et vous dit, voilà, vous n'avez pas payé l'impôt sur le revenu en France, donc est-ce que je peux voir votre déclaration d'impôt sur le revenu dans le pays où vous êtes révisant fiscal ? Vous dites, moi je voyageais, j'ai passé trois mois à Dubaï, trois mois machin, etc. Il va vous regarder avec, voilà, il va vous faire les gros yeux, il va vous dire, écoutez, par défaut, il faut payer l'impôt sur le revenu en France. Vous ne pouvez pas ne pas payer l'impôt sur le revenu nulle part, d'accord ? Donc ça, ça ne fonctionne absolument pas et de temps en temps, on lit sur Internet ce scénario, c'est absolument farfelu. Alors après, vous pouvez le faire, ne pas vous faire prendre, mais c'est autre chose, d'accord ? Troisième fausse solution, c'est d'avoir une résidence fictive. Par exemple, il y a des gens qui habitent à Malte, ils vont y passer deux, trois mois par an et en fait, ils vont passer la plus grande partie de l'année en France. L'administration fiscale française peut considérer que vous êtes réellement imposable en France et vous redressez. Et on entend souvent parler de la règle des 183 jours où il suffit de résider 183 jours à l'étranger pour être résident fiscal là-bas. Le fisc français, en fait, la règle, elle ne dit pas ça. La règle, elle dit que si vous passez 183 jours en France, vous êtes résident fiscal en France, mais elle ne dit pas que si vous passez 183 jours à l'étranger, vous êtes automatiquement résident fiscal à l'étranger. Ce qui peut se passer, c'est que le fisc français peut vous dire, voilà, écoutez, effectivement, vous avez passé, moi, je ne sais pas, 200 jours à Malte ou n'importe où, mais, ben voilà, vous avez toujours un logement en France, vous avez des factures. Nous, on a des soupçons. On considère en tout cas que vous êtes en fait réellement, votre foyer économique réellement est en France et donc on va vous redresser, d'accord ? Et ensuite, il faut disputer la décision. Il y a plusieurs cours différents, donc je vous mettrai le lien. Il y a une page Wikipédia qui est très bien faite, qui explique tout ça. En fait, il y a quatre critères successifs. Il suffit qu'un seul de ces critères soit rempli pour que l'administration fiscale française considère que vous êtes résident fiscal en France et il y a plein de cas de jurisprudence. Donc, attention, cette règle des 183 jours à l'étranger n'est absolument pas suffisante, d'accord ? Attention aux éléments matériels tendant à prouver votre lieu de résidence habituel, c'est-à-dire les billets d'avion, les visas sur votre passeport, les factures de téléphone, le loyer, et même sur vos profils de réseaux sociaux aussi, voilà, vous déclarez que vous êtes à Malte et on voit sur toutes les photos que vous êtes en train de faire la fête, je ne sais pas moi, à Montauban toute l'année, bon, le fisc français peut l'utiliser comme élément à charge pour démontrer que réellement vous êtes résident fiscal en France. Donc, on va parler un petit peu de mon expérience, pourquoi je vous parle de ça ? Moi, j'ai créé ma première activité en Australie en 2007, depuis 10 ans, j'ai habité dans 4 pays et j'ai créé des sociétés dans 5 pays différents. Donc, depuis 10 ans, j'ai habité en Australie, en France, en Colombie et aujourd'hui, j'habite au Portugal et j'ai créé des sociétés dans 5 pays différents. Donc, voilà, j'ai pas mal de recul, pas mal d'expérience et je vais partager tout ça dans cette formation. Donc, j'ai eu une SARL en France pendant 5 ans, je vous rassure, ça m'a coûté très cher, il n'y a pas de doute. Pour l'année 2012, je vous donne un exemple, j'ai payé 63 000 euros d'impôts sur les sociétés pour ma société en France. Je me souviens qu'à cette époque-là, j'ai cherché, j'ai découvert que Google France a payé cette année-là, donc pour l'année 2012, 6,5 millions d'euros d'impôts sur les sociétés. C'est 100 fois plus, donc 100 fois plus, c'est beaucoup plus. Mais je me suis dit, est-ce que Google France est 100 fois plus gros que moi ? Moi, je me sens vraiment tout petit par rapport à Google France. Et en l'occurrence, Google France, en 2012, ils ont fait 193 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est 424 fois plus que ma société, donc qui a fait 455 000 euros. Donc, vous voyez un petit peu la différence de traitement. Ils ont fait presque 500 fois plus de chiffre d'affaires et ils ont payé seulement, entre guillemets, 100 fois plus d'impôts sur les sociétés. Pourquoi ? Parce qu'ils font remonter en fait une partie des bénéfices en Irlande grâce à des frais de transfert. Ils ont des armées d'avocats. Et évidemment, vous, en tant que petit entrepreneur, vous ne pouvez pas vous permettre tout ça. D'ailleurs, en 2012, j'ai appelé un célèbre cabinet d'avocats d'affaires à Paris, parce que je comptais m'expatrier en Colombie, je comptais partir habiter en Colombie. Donc, c'est le cabinet Francis Lefebvre. Je me souviens que la secrétaire m'a dit, voilà, pour deux heures de consultation payable d'avance, ça coûte 1200 euros TTC. Et j'ai compris que ce serait que le début, c'est-à-dire que, voilà, j'allais passer deux heures à expliquer mon problème et me dire, ok, très bien, écoutez, je vais regarder. Et ensuite, il va commencer à me facturer, voilà, 600 euros TTC de l'heure. Et voilà, je vais... Au début, on met le doigt. Au final, on a le bras, le corps entier qui y passe. Donc, hors de question. Et puis, en 2015, je me suis installé au Portugal et j'ai cassé ma tirelire. J'ai investi 6000 euros pour me faire accompagner par des avocats fiscalistes. Donc, un cabinet d'avocats prestigieux. Je donnerai le contact ici à Lisbonne, mais surtout, je donnerai le contact d'avocats qui sont... En fait, je voulais vraiment mettre le paquet parce que, voilà, je voulais marquer le coup parce que je ne l'avais pas fait depuis des années. Je voulais faire les choses vraiment bien. Vous n'avez pas du tout besoin de ça. Je vais partager avec vous les résultats du travail avec ces avocats. Puis surtout, je vais vous donner les contacts d'avocats qui sont, voilà, beaucoup moins onéreux. Il n'y a pas du tout besoin de dépenser 6000 euros très loin de là. Donc, aujourd'hui, j'ai un montage parfaitement légal qui me permet de gagner 2,5 fois plus que si j'avais une société en France. Et dans cette formation, je vais partager avec vous tout ce que j'ai appris pendant ces 10 années d'entrepreneuriat international pour optimiser la fiscalité. Et je vais vous donner également tous mes contacts, tous les contacts que j'ai accumulés pendant des années. Si vous voulez créer une société offshore, si vous voulez créer une société en Irlande, si vous voulez vous installer au Portugal, vous aurez exactement tous mes contacts pour pouvoir, voilà, optimiser votre fiscalité. Alors, il faut comprendre deux choses très importantes. Premièrement, il ne s'agit pas de respecter toutes les lois aveuglément, mais de bien évaluer le rapport risque-rendement dans chaque situation pour prendre la meilleure décision pour vous et votre famille. Alors, si je vous dis qu'il ne faut pas respecter toutes les lois aveuglément, c'est un conseil, en fait, d'un avocat que j'avais en France. Et les avocats fonctionnent comme ça. C'est-à-dire que, voilà, ce qu'il faut, c'est toujours évaluer le risque, le rapport risque-rendement pour prendre la meilleure décision. Et surtout que, bien souvent, il n'y a pas vraiment de ligne rouge entre ce qui est légal et légal, mais plutôt des zones grises. Donc, il faut savoir ce qu'on fait, il faut s'informer, et vraiment en profondeur, pour avoir des arguments en cas de litige avec une administration fiscale. Vous avez vu, je vous ai parlé de la règle des 180 jours pour être résident. Vous pouvez, en pratique, passer, je ne sais pas moi, 200 jours dans, je ne sais pas moi, disons à Malte. Et le fisc français peut vous dire, écoutez, monsieur, on a un petit problème, c'est que, voilà, vous passez beaucoup de temps en France, vous avez des intérêts économiques, vous avez un investissement, peut-être vous payez un loyer, peut-être, etc., etc. On a, voilà, un faisceau d'indices qui tendent à montrer que, voilà, vous avez en réalité votre activité économique en France, et donc, ils peuvent vous redresser. Donc là, il faut être informé pour pouvoir leur dire, écoutez, je ne suis pas d'accord avec vous, moi, j'habite à Malte, regardez, j'ai mon loyer, facture de téléphone, déclaration d'imposition, j'ai des photos, des billets d'avion, je suis impliqué dans une association, je suis déclaré, machin, etc. Donc, voilà, il faut avoir un maximum d'éléments, et donc, pour ça, il faut s'informer pour savoir exactement ce qu'on fait, d'accord ? Parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de ligne rouge, il y a plutôt des zones grises, et il faut savoir comment on se situe. Dans le doute, évidemment, faites toujours valider par un avocat fiscaliste, et surtout, demandez toujours conseil à plusieurs personnes. Moi, mon montage, non seulement, j'ai investi 6 000 euros pour payer des avocats fiscalistes ici, à Lisbonne, mais j'ai demandé confirmation à mon comptable. J'ai pris un comptable pour faire ma déclaration de revenus ici au Portugal, c'est un comptable francophone, qui est absolument génial, c'est un petit peu Yoda, c'est un monsieur, il a un certain âge, il est très malin, il a vu beaucoup de choses. Je lui ai montré mon montage, il m'a dit, voilà, ça fonctionne très très bien, je donnerai le contact également. J'ai également demandé à une personne, à un Suisse que je connais qui habite dans mon quartier, qui fait de l'optimisation fiscale, il m'a confirmé que c'était un très très bon montage. Donc, il y a également d'autres facteurs à considérer. C'est par exemple le coût de la vie où vous habitez, la qualité de vie, c'est important. L'argent, c'est une chose, voilà, quelle est la qualité de vie en fonction du pays où vous habitez ? Donc, on va parler de tout ça dans cette formation. Et puis surtout, vous aurez compris, il ne s'agit pas de vivre dans la clandestinité, ni dans la peur, ça ne sert à rien, c'est contre-productif. L'idée, c'est vraiment de faire les choses bien, de faire les choses proprement, d'avoir de l'argent déclaré, que vous allez pouvoir investir et ce qui va vous permettre ensuite de vous préparer, enfin de l'investir et de vous préparer une retraite confortable. Donc, dans cette formation, on va voir les trois étapes. La première étape, c'est d'optimiser en toute légalité la fiscalité de vos revenus personnels et professionnels et puis arrêtez de vous faire tondre au passage. La deuxième étape, ça va être de mettre en place votre couverture santé. La troisième étape, ça va être de vous générer plusieurs sources de revenus pour vous préparer une retraite confortable. Donc, c'est parti. Dans la première partie, on va voir tout de suite comment optimiser la fiscalité de vos revenus pro et perso.